C'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête à 23,7%. Marine Le Pen est en deuxième position. L'extrémisme ne peut qu'apporter malheur et division à la France. Dès lors, il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron. Demain, je fais une distinction claire, totale, entre un adversaire politique et une ennemie de la République. En avant, vous êtes vache, vous m'avez mis à côté d'Estrozy et vous savez que je suis allergique aux réactionnaires. Donc là, j'ai quand même essayé de parler. Le défi est d'ouvrir une nouvelle page de notre vie politique et d'agir pour que chacun, avec justice et efficacité, puisse trouver sa place en France et en Europe. Cher ami, si vous n'avez pas compris que c'était mon plaisir ce soir d'inviter mes secrétaires, mes officiers de sécurité, les politiques, les écrivains, les femmes et les hommes qui, modestement, depuis le premier jour, m'accompagnent, c'est que vous n'avez rien compris. J'assume, moi je viens voir encore une fois, les ouvriers, ceux qui sont les victimes de la politique économique de M. Macron. Lui, il rencontre deux, trois personnes triées sur le volet dans un salon bien protégé de la chambre de commerce. Et ça, je vous le dis, c'est pour ça que je ne suis pas venu sur le site d'abord. Et c'est pour ça que vous ne retrouverez jamais chez moi le comportement clientéliste qu'il y a eu ce matin avec Mme Le Pen. Et je ne voudrais pas que cette campagne se réduise à des anecdotes. Les ouvriers d'Ouropoul, c'est des anecdotes ? C'est, en effet, une anecdote dans un contexte plus large, si on ne se présente pas dans le contexte plus large. On a vu un dauphin là ? Non ! Oui ? Là ? Non mais je n'ai pas possible, il faut le revoir ! Oui, mais on a vu. Le dauphin là ? Non mais appelez-le. Bon, j'appelle le dauphin. On a loupé un dauphin là. Bonjour monsieur, bonjour. Bonjour. Jeune, moins jeune, allez voter. Il y a des gens qui se sont battus pour avoir ce droit. Allez exprimer vos opinions. Sinon vous décidez de laisser la place aux autres. Nous nous sommes debout, nous sommes en marche et nous irons au bout avec responsabilité. Mais je veux autre chose avec vous pour mon pays. Mais pas ça, pas ça, pas ça. Présidente de la République, je nommerai Nicolas Dupont-Aignan Premier Ministre de la France. La façade méditerranéenne, la façade méditerranéenne, foyer de civilisations parmi les plus vieilles et les plus riches de l'histoire. Mais il y a aussi trois frontières terrestres. Les Pyrénées d'abord, qui engagent la France, qui engagent la France dans cet immense ensemble que le monde hispanique et latin. Nos Alpes, qui nous ouvrent vers l'Italie, notre soeur. Vers l'Italie, notre soeur. Et au-delà, l'Europe centrale, balkanique et orientale. Et puis il y a la frontière du Rhin. La plus ouverte, la plus prometteuse aussi. J'assume totalement ce clin d'œil. Ils sont là. Ce sont eux, nos vrais ennemis. Puissants, organisés, habiles, déterminés. Vous les croisez dans les rues, dans les campagnes, ou sur la toile, bien souvent masquées, aussi haineux que lâches. J'ai choisi, franchement. J'ai plusieurs scénarios en tête. Vous ne l'avez pas choisi aujourd'hui. Moi, je vous parle toujours franchement. Je ne vous le dirai pas. Non, non, mais je vous parle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez choisi ? J'ai presque choisi. J'ai un ou deux profils en tête. Il vous reste un ou deux profils, maintenant. Oui. Je suis la candidate du pouvoir d'achat. Vous, M. Macron, vous êtes le candidat du pouvoir d'acheter. Écoutez, vous avez démontré que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse. Oui, cherchez dans vos dossiers. Vous seriez bien de vérifier. Oui, je vais vous retrouver ça immédiatement et vous allez voir que vous allez être en difficulté une fois de plus. Je connais, je connais un peu les dossiers. Janvier 2015, devant l'Assemblée. Donc, ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. C'est triste pour vous, parce que ça montre votre impréparation à nos concitoyens. Ne jouez pas. Mais ne jouez pas, malheureusement. C'est triste. Je vois que vous cherchez à jouer avec moi à l'élève et au professeur. Mais en ce qui me concerne, ce n'est pas particulièrement mon truc. Mais ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je suis très fier, mes chers amis, d'avoir imposé le peuple à la table des puissants. Et tant pis si leurs oreilles délicates ont été heurtées. Si Marine Le Pen est élue présidente de la République, est-ce que vous pensez que nos libertés seront en danger ? Je le pense très profondément. Quelle liberté ? Je pense que votre liberté... Très honnêtement, moi j'ai entendu beaucoup de propositions. Moi je voudrais vous entendre vous. Non, non, mais je vous dis... On s'en moque. Oui, mais enfin, nous sommes deux dans ce second tour. Oui, mais d'accord. Madame Le Pen, elle ne peut pas venir dans un quartier comme celui-ci. Parce que qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut qu'il s'en aille. Elle veut séparer la France. La casser en deux. 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 Greenpeace qui a déployé une banderole sous la tour Eiffel, liberté, égalité, fraternité, avec ce mot, résiste. Voilà, Emmanuel Macron, élu président de la République, voilà, c'est donc Emmanuel Macron qui a gagné ce soir. Continue, continue. Attends, remonte un peu, deux secondes. Remonte, remonte. On n'a pas le son. C'est normal, c'est pas ouvert. C'est normal, c'est normal. Ok, continue, continue. Ok, continue. Là, si je passe en ce moment sur toutes les chaînes en disant ça, j'aurai l'air intelligent. Regardez, l'image est là. Emmanuel Macron, seul, seul, à pied. Il est là. Il est là. Il est là. ... 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